Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 9 septembre 2020 sur l'hippodrome d'Auteuil. Avant de ne faire quoi que ce soit, petit retour sur le quintet de la veille qui se disputait ce lundi du côté de Feur. Calin de Morge, le numéro 12, refait parler de lui en s'imposant plaisamment. Sans surprise, Top Prono et Turf Sélection indiquent le quintet plus dans le désordre. Les 4 premiers du classement du concours de pronos gratuits du jour, à savoir Noirmout, Mark 58, JCL 56 et Frozen, trouvent également la bonne combinaison du quintet dans le désordre. Bravo à tous les 4 pour cette jolie performance ! Allez, après 2 quintets en province pour Trotter, en ce mercredi 9 septembre 2020, retrouvons la région parisienne et plus précisément l'hippodrome d'Auteuil. Le prix Alain et Gilles de Goulen, handicap Listed Race pour sauteur âgé de 4 ans, ouvrira le bal avec un départ donné à 13h50. Sur le tracé de haie longue de 3600 mètres, ils seront 14 compétiteurs à espérer le succès. Prince du Roum, le numéro 1, est un élève de l'écurie de Joël Boisnard qui affiche une très belle forme actuellement. Venant de s'imposer très plaisamment sur l'hippodrome de Clairefontaine, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. A Yette, le numéro 6, retrouve Bertrand Lestrade qui l'avait piloté lors de son avant-dernière tentative. A cette occasion, il terminait 4e en boulet de canon du côté de Clairefontaine et il compte bien renouer avec le succès aujourd'hui. Espion de 26, le numéro 8, revient sur les haies après un succès en steep obtenu il y a quelques semaines. Pour sa rentrée, avec un petit peu de fraîcheur, il peut faire plaisir à l'entraînement Serror. Pinacloddon, le numéro 5, est mis au point par un Michael Mescam enchaînant les succès actuellement. Ce fils de Battle of Marango est actuellement en belle forme puisqu'il reste sur une 7ème place prometteuse. A Alexis Poirier, son jockey, de faire la différence. Gagneur, le numéro 4, est un élève du UARA de Saint-Board, présenté par Nicolas de la Geneste. Piloté par Clément Lefebvre pour son premier handicap, il va tenter de confirmer ses deux récents succès provinciaux. Vizcaya Storm, le numéro 2, après un petit passage dans la catégorie des réclamés il y a 3 courses, semble retrouver la forme. Patricia Butel étant confiante, il peut terminer dans les 5 premiers. En cas de non partant, Purple Light, le numéro 9, piloté par Stephen Colas, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. 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 Merci.